Nouvelle journée, nouvelle édition du JT Soissu EUSAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La présidence, à travers un communiqué, a confirmé la visite de Patrice Talon en Chine. Le président s'y rend pour assister au forum investi en Afrique. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Des informations circulent au sujet de la naissance d'un nouveau parti politique le vendredi prochain afin de soutenir les actions du chef de l'État. On en parlera également. Des librairies circonstantielles se dressent dans tous les coins de rue de la ville de Cotonou. Ceux-ci dans le but de satisfaire la demande des fournitures relatives à la rentrée scolaire. La rédaction de EUSAE TV a visité quelques stands. Les informations hors de nos frontières viendront mettre fin à ce rendez-vous de l'actualité. A nouveau, bonsoir. Sur invitation des autorités chinoises, Son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à la tête d'une délégation, prendra part les 7 et 8 septembre 2016 au deuxième forum investi en Afrique. Un forum qui se tiendra à Guangzhou, en République populaire de Chine. Le forum investi en Afrique est une initiative du gouvernement chinois avec le soutien des institutions financières internationales telles que le groupe de la Banque mondiale, la Banque chinoise de développement et l'Ézime Banque Chine. Ce forum regroupera près de 300 participants. Des informations circulent au sujet de la naissance pour le vendredi 9 septembre d'un nouveau parti politique pour soutenir les actions du chef de l'État. Des acteurs politiques qui ont œuvré à son élection et qui continuent de le soutenir. Et quelques journalistes commentent l'événement du vendredi prochain. Ils sont au micro de Karl Kitomé et Kadé Hachio. Le président Talon, lui, c'est depuis la campagne électorale qu'il a déjà dit qu'il veut faire un mandat de 5 ans. C'est pour cela que je m'interroge sur la survie réelle pour la suite de cette formation politique, étant donné que ces alliances politiques qui se forment autour des chefs d'État subissent des rencontres de difficultés de tenir sur l'échiquier politique dès que le leader charismatique disparaît de la scène. C'est le cas de FCBE. Mais je voudrais souligner quelque chose de très important. Même si le président Talon n'acceptait pas qu'on crée un parti politique autour de sa personne, ou bien qu'il n'acceptait pas lui-même de créer un parti politique, il y a déjà une formation politique de fait. Parce qu'en réalité, la plupart des personnalités politiques qui l'ont rejoint entre les deux jours et ceux qui le soutenaient déjà depuis sa campagne électorale, beaucoup étaient déjà chefs de partis politiques. Moi, je trouve que c'est très important parce que la fonction présidentielle est une fonction politique et donc on ne saurait donc l'exercer pleinement sans se doter d'un instrument politique. Et donc, je n'en veux pas au président Talon, je pense bien que ça doit être peut-être une issue favorable pour amorcer les réformes qu'il a annoncées. Parce que ce sont des réformes politiques et vous ne pouvez pas opérer des réformes politiques si vous n'avez pas un instrument politique et si vous n'avez pas la classe politique autour de vous. Les camarades qui sont à pied d'oeuvre pour la mise sur pied de ce parti le vendredi m'ont contacté. Nous avons eu quelques discussions et je pense que pour le moment, nous n'avons pas encore arrêté quelque chose. Et comme je pourrais vous le dire, c'est un parti qui est venu à point nommé. L'union des coordinations du littoral pour le nouveau départ que je préside demeure. D'autant plus que nous sommes un mouvement, un mouvement certes aujourd'hui politique, d'ailleurs, qui a œuvré pour l'avènement du président Patry Stallon au pouvoir. Et comme vous l'aurez dû constater à la sortie de ce mouvement, j'ai été précis que c'est un mouvement qui a été aux premières heures de la campagne électorale du président de la République et qui compte l'accompagner dans l'exercice de son pouvoir. Rappelons que les membres de la coalition de la rupture n'ont pas souhaité se prononcer sur la question. C'est bientôt la rentrée scolaire. Les stands sont garnis de part et d'autre à Cotonou pour satisfaire élèves et parents d'élèves. Suivez le reportage de Thierry Azagba et Billy Laibi. Fini les vacances et bientôt la rentrée scolaire 2016-2017. Cahiers, livres, vrais dessinateurs, sacs et autres fournitures garnissent les stands de Cotonou. Élèves et parents d'élèves parlent des préparatifs. Je vais le faire à la fin du mois. On cherche d'abord les moyens financiers pour pouvoir payer les fournitures. Je vois que le temps n'est pas encore trop parti et je n'ai pas encore fait la liste des fournitures que je peux utiliser. La rentrée demeure en octobre, début octobre, tel on a dit à la télé et à la radio. Je suis venu payer les fournitures scolaires pour mes enfants. Les gérants de stands des fournitures s'activent pour recevoir les parents d'élèves et les élèves. Ils expliquent ce qui se passe au quotidien. Pour le moment, comme c'est le début, il n'y a pas encore beaucoup d'affluence. Mais dans la journée, les parents qui viennent quand même, c'est intéressant. Déjà à 16h, les clients sortent beaucoup. Pourquoi ? Parce que comme nous sommes dans une zone administrative, à 16h, à 17h, ils sortent du boulot. Ils ne passent pas ici avant d'aller chez eux. Les parents ne commencent pas à visiter les stands de fournitures. Ils questionnent souvent sur les prix et les qualités des fournitures que nous leur fournissons. Vu l'état, ils sont vraiment soucieux de leur progéniture par rapport à l'année scolaire prochaine. Donc il y a d'autres qui ont déjà commencé par faire les préparatifs de la rentrée et qui viennent enquêter auprès des vendeurs pour pouvoir se procurer le matériel nécessaire pour satisfaire aux besoins de l'année scolaire qui vient. Il y a pas mal de gens quand même qui viennent se renseigner chez nous. Toutes les activités de rentrée sont tributaires des réalités économiques. Les parents d'élèves recherchent des sources de financement. Heureusement que des établissements leur proposent des crédits de circonstance. En visite au Rwanda le 31 août dernier, le président Patrice Talon a annoncé la suppression du visa d'entrée au Bénin pour les Africains. Les promoteurs d'hôtels, d'agences de voyage et de tourisme trouvent cette décision salutaire. Ils donnent leurs avis au micro de Enoch Laradé et Sylvie Kounapour. Je pense que cette décision-là qui a été annoncée de la plus belle manière, puisqu'elle a été annoncée à Kigali. Et vous savez bien que Kigali, c'est la capitale du Rwanda, qui est un pays par excellence de réforme en Afrique. Ils sont champions, c'est un pays champion en matière de réforme. Donc c'est un pays qui fait beaucoup de choses et qu'il faut suivre. Parce que quand quelqu'un fait bien, il faut pouvoir le suivre. Je voudrais dire que cette décision va permettre aux touristes africains d'arriver au Bénin sans difficulté. Et cela va permettre d'augmenter de façon substantielle les arrivées au Bénin. Donc lorsque les touristes vont arriver au Bénin, certainement, ça va faire obligatoirement augmenter la fréquentation, les ébellissements au niveau des hôtels. Puisque j'en suis, je suis propriétaire d'hôtel. Mais avant tout ça quand même, il faut dire que lorsque le touriste vient dans un pays, il permet d'une manière ou d'une autre le développement du pays. Je voudrais d'abord féliciter le président Talon pour cette courageuse décision qu'il a prise. C'est vrai que ce n'est pas commun, vous me direz, mais c'est une décision qui peut permettre de réaliser un boom dans l'industrie du tourisme au Bénin. Les visas, généralement, ce que l'on peut considérer comme une simple formalité, peut être pour beaucoup de gens une contrainte de temps, une contrainte d'organisation. pour répondre aux exigences des pays en matière d'obtention du visa. Nous nous trouvons dans une zone appelée la CDAO, une organisation sous-régionale. Et de tout le temps, je crois qu'on apprenait la libre circulation des personnes et des biens. Je crois que cette décision va aussi dans cette ligne-là, de permettre à tous ceux qui veulent visiter le pays à y venir sans avoir de blocage par rapport au visa. La CSTB a organisé hier à la Bourse du travail de Cotonou une journée de réflexion. L'objectif de cette rencontre est de réfléchir afin de poser le diagnostic de la situation actuelle de l'école béninoise. Le reportage est signé Thierry Azagba et Sylvie Kounankou. Après avoir situé l'école béninoise dans un contexte sombre, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin est convaincue que l'école béninoise est descendue dans l'abîme et que son coma est profond dans un environnement qui ne lui est qu'est favorable. Vu sa bataille de prévention, la CSTB a rappelé que ce résultat pouvait être évité. La CSTB se bat pour que la situation au niveau de l'école soit améliorée et qu'elle soit adaptée à notre environnement, elle soit adaptée à notre milieu et à notre culture. C'est pour cela que pendant des années, nous nous sommes mis à non seulement chercher à sensibiliser, mais aussi à un moment donné, à faire des mouvements, des mouvements importants. On a fait des grèves contre ce que nous pensons comme étant l'intérêt important dans l'école et qui provoque la catastrophe. Il s'agit donc des nouveaux programmes, des programmes LMD et j'en passe. Or, il se trouve que le pouvoir de la rupture ayant organisé les différents examens de fin d'année a constaté qu'il y a une sorte de catastrophe. Et les résultats sont non seulement médiocres, mais appellent à la conscience de tous. Et bien, des gens ont commencé par dire, mais oh, la CSTB l'a toujours dit, non ? Au moins, si on peut parler des programmes, la seule confédération qui en a parlé, c'est la CSTB. Pour corriger le tir, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin implique tous les acteurs pour faire des recommandations concrètes. Nous disons déjà qu'il faut arrêter les nouveaux programmes. Il y a les programmes intermédiaires qui sont là. Il faut les arrêter. Nous proposons que les enseignants, les vacataires, tous ceux qui souffrent, les enseignants, ceux-là, qui ont été formés. Et ça, c'est concret. On n'a pas besoin de faire concours encore à des gens qui ont déjà été formés dans les écoles normales supérieures, dans les écoles... Et qui chôme plus de 12 000, près de 13 000, on les recrute. Et ensuite, que les classes, les classes, parce qu'il n'y a pas de classe, il n'y a pas de locaux, qu'on mette à contribution les chefs-quartiers, les maires, pour qu'ils trouvent des locaux, nécessairement cette année-ci, pour qu'ils trouvent des locaux, pour que les classes puissent fonctionner et dédoubler les classes pléthoriques. Suivez à présent les informations d'autres maires, c'est la page interne que nous propose Boris Ouagmanga. Démarrons l'actualité internationale au Mali. L'opposition malienne a rencontré ce lundi 5 septembre le ministre de l'administration territoriale, Modi Bokeïta, pour lui faire part de ses réserves sur le nouveau code électoral. Celui-ci est sur la table des députés pour l'adoption. Au Burkina Faso, des anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Kampaori ont été entendus ce mardi à la gendarmerie de Ouagadougou. Tous ceux qui avaient adopté en Conseil des ministres le projet de la loi sur la modification de la Constitution qui avait mis le feu aux poudres en 2014 sont sous le coup d'une commission rogatoire. De Ouagadougou rondonne au Gabon. Pas de troubles majeurs ces dernières heures, mais c'est toujours le bras de fer. Chacun campe sur ses positions après la réélection contestée d'Alimbongo à la présidentielle du 27 août dernier. Pour tenter de débloquer la situation, l'Union africaine se dit prête à envoyer une délégation au Gabon. Restant toujours au Gabon, alors que plus de 800 personnes ont été arrêtées dans la capitale durant les violences post-électorales, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrol, s'inquiète d'être son nouvel d'une quinzaine de ressortissants franco-gabonais. Ce mardi, c'est Manuel Valls, le premier ministre français qui s'en est inquiété sur l'antenne de la radio RTL. Refermant cette page inter en Guinée équatoriale, Théodoro Nguéma Obion-Mang, le fils du président guinéen Théodorin Obion-Nguéma, est renvoyé en procès en France dans l'affaire dite des biens mal acquis. L'information a été confirmée à RF par William Bourdon, avocat de l'organisation non-gouvernementale anticorruption Transparency International France et président de l'association Sherpa. C'est la fin de cette édition du JT Soi sur ESAE TV. Je vous remercie de l'avoir suivie. Prenez le rendez-vous demain sur www.ezae-tv.com. Sous-titrage Société Radio-Canada